J'ai payé 1600€ pour cette voiture pour 10 jours, on est le deuxième jour et j'ai déjà pété la voiture. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour à Los Angeles, j'ai dormi genre 10-11h d'affilée, ça m'a fait un bien. Genre là je sens que je vais pouvoir faire une vraie journée sans être fatiguée, c'est un peu comble de joie, je commence un peu à m'adapter au décalage horaire. Je suis toujours aussi bien qu'en Airbnb, à chaque fois que je rentre dans le salon je suis estomaquée. Oh là là c'est trop beau, j'adore. On se retrouve donc aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle je vais aller tester le meilleur milkshake de Los Angeles. Je me suis dit que ça pourrait être un truc pas mal de tester un petit peu les spécialités d'ici, les trucs un peu plus surprenants. On voit pas forcément en France, mais ce sera bien sûr intégré au vlog. Là on est pas sur une vidéo à thème, ça va vraiment faire partie intégrante de ma journée. Et à côté de ça je vais vous montrer ce que je vais visiter, ce que je fais. Ma première vidéo est sur le point de sortir dans à peu près 30 minutes. Pour moi elle sort à 9h du matin, pour vous elle sort à 18h. Et donc là je dois vous avouer que j'ai assez faim. Vu que j'ai acheté ce qu'il fallait hier pour faire mon porridge, je pense que je vais me faire un petit porridge avec un matcha. Histoire de tester un petit peu la nourriture ici. Bon en soi ça reste la même chose que d'habitude, mais voilà ! Dans ce frigo magnifique, bien bien rangé en plus. D'ailleurs je pense que je vais vous faire un petit réel pour ça. Je me dis que ça peut être assez sympa. Je vais essayer de combiner à la fois la caméra et mon téléphone portable. Même les casseroles, regardez comme elles sont chic. Bon ça y est, j'ai fait mon petit déjeuner et j'ai également fait le réel du cookie ravec. Et vous pourrez le retrouver sur Insta. Sinon je suis très contente de voir que l'introduction vous a plu, ça me fait vraiment trop plaisir. Je pense que pour bien commencer cette deuxième journée et pour me ressortir du jet lag, je vais goûter le fameux shot de gingembre. Et dedans il y a du hemp, H-E-M-P, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais j'ai du cannabis ! Je comprends pas, ça n'a rien à voir. Genre le cannabis c'est fait pour se détendre et le ginger c'est fait pour donner un coup de booster. Allez c'est parti. Ah du mal à passer un peu. C'est pas que ça pique énormément, c'est que c'est très mousseux. Je sais pas pourquoi c'est si mousseux. Ah je me sens beaucoup plus énergique maintenant. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas juste parce que c'est des espèces de tendances, c'est grave quand on y pense. 9h20, je vais m'occuper de poster toutes mes stories parce que comme je vous l'ai dit je les poste en décalé. En gros la vidéo du jour c'est les stories du jour également donc ça c'est assez cool. Et c'est surtout parce que j'essaie de m'adapter aux heures françaises donc j'ai pas d'autre choix que de décaler d'un jour. C'est aussi mieux pour vous. Moi j'ai toujours trouvé ça plus agréable de voir les stories du matin des gens lorsque c'est vraiment le matin. Je suis en plein ravalement de façade, ma vidéo est sortie, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez fait. Franchement merci beaucoup, je pensais pas que ça allait vous plaire autant qu'à moi. Enfin je me doutais qu'il y avait des gens qui adoraient ça, voir les voyages tout ça. Mais là franchement merci beaucoup. Outfit of the day. Très LA. On reste dans la vibe. Je vais essayer d'aller prendre une petite photo comme j'ai fait hier d'ailleurs si vous l'avez pas encore vue, je vous la mets là. Dans le quartier où j'habite c'est super joli donc je vais essayer d'aller prendre des photos un peu stylées. Il y en a qui m'ont demandé si je prenais mes photos seule, et bien oui, et je vais vous montrer comment. Avec ce petit trépied, et là vous allez comprendre qu'une bonne partie de mes photos seront prises en contrebas. Enfin en tout cas celle-ci était prise en contrebas parce que bon ça c'est limite quoi. Et sinon je vais essayer de l'appuyer sur un muret, enfin je sais pas. Là je pense qu'il fait littéralement 30 degrés, je meurs de chaud. Mais ça me comble de bonheur parce que c'est exactement pour ça que je suis venue ici. Cherchons un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Déjà voilà un petit peu ma marque. J'aimais bien prendre une photo à côté d'une grosse voiture, un truc comme ça pour faire un peu style à l'américaine. Vu qu'ici ils ont que des trucs énormes. Il faut que j'en trouve une et il faut que je puisse poser le trépied, il faut qu'il n'y ait personne à côté. Ça fait beaucoup de conditions. Regardez, il y a le 4x4 de Kylie Jenner. Typiquement j'aimerais trop faire une photo avec. Mais là je sais pas où je peux mettre le trépied pour pas que ce soit trop sur le sol. Des complications existentielles. Ça y est les gars, j'ai pris ma petite photo. Là je me dirige vers ma voiture que d'ailleurs je ne vous avais pas encore montrée. Donc je vais vous la montrer parce qu'hier j'ai oublié. Regardez-moi ce bolide. Les gars j'ai jamais eu une voiture aussi grosse que celle-là. Elle est énorme. Parce que du coup, du fait qu'elle soit quand même assez grosse, on se sent vraiment en sécurité dedans. Surtout quand on voit les voitures qui se baladent ici. C'est des tanks en fait. Donc s'il y en a qui vous rentrent dedans et que vous avez votre petite Chiat 500, à mon avis. J'ai cherché l'adresse des meilleurs milkshakes de Los Angeles. Et celle qui a vraiment le plus d'avis. C'est une adresse qui fait des milkshakes assez vintage entre guillemets. Un peu à la Riverdale. L'endroit hyper kitsch. Ça va 10 minutes d'ici à peu près. Donc c'est vraiment à côté. Et bien la dame qui se sentait en sécurité dans sa voiture n'a pas attendu 2 minutes pour avoir un bel accident. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé plus tard. Les gars c'est une galère pas possible. Je comprends rien en anglais. Ils font comme poser des questions pour l'assurance. J'arrive pas à me débrouiller. C'est une catastrophe. J'attends dans la voiture. Je comprends rien de ce qu'ils disent. J'ai payé 1600€ pour cette voiture pour 10 jours. On est le deuxième jour et j'ai déjà pété la voiture. Bon les gars. Je suis à l'entreprise d'assurance des voitures. J'attends de voir ce qui va se passer. Je vais devoir tout expliquer. Le car crash blablabla. Alors que je fais une merde en anglais. Ça m'a hantise. Je sais même pas si on me donnait une autre voiture à louer en fait parce que je suis une catastrophe. Un jour j'ai cassé une voiture quoi. Je suis actuellement dans ma nouvelle voiture complètement vidée de toutes mes émotions. Il est 14h30 un truc comme ça et on va aller le prendre. Les gars ce milkshake. On va y aller. Je vous avoue que là j'ai pas trop envie d'en parler. Donc on va aller boire le milkshake. On va se poser. On va se détendre. Et ensuite on reviendra sur l'événement. Je vous expliquerai pourquoi j'ai eu un accident. Comment ça s'est passé. Je vous ai rien expliqué en réalité. Franchement ce séjour il commence d'une façon. Allez venez on va y aller. Ce sera d'ailleurs. J'ai même enlevé mes lentilles tellement je pleurais comme une madeleine. J'ai mes lunettes. Nous y sommes. C'est le café 50. Mon ultra vintage. Vous allez voir. Ça j'adore. Il y en a tellement que je ne sais même pas ce que je vais prendre les gars. Voilà mon milkshake. J'aurais bien aimé un petit verre. Ça n'aurait pas été de refus. C'est un côté un peu cheap à la mode en fait. Putain mais c'est de l'eau. Je suis vraiment archi conne. Je t'ai demandé de l'eau et en fait c'est le verre d'eau. Bon finalement la présentation est la même. Mais il est beaucoup plus gros ce gobelet. J'ai pris un poco au Nutella et c'est super bon. Je viens d'arriver chez moi. Je me suis garée. Tant qu'à faire pourquoi pas vous montrer ma deuxième voiture. Donc voilà. Elle est un petit peu plus petite que l'autre. Un joli noir. Toujours une Nissan. Au niveau de l'intérieur je la trouve un peu moins équipée. Mais franchement je n'ai pas mon plein mais très bien. Il ne fallait pas casser l'autre. Voilà. Ici on papotait un peu du coup de ce qui s'est passé. Déjà le milkshake je l'ai terminé. Le truc était énorme. Mon corps a réclamé. Mon esprit aussi. Mon mental envoulé de ce truc au Nutella. J'ai eu un peu l'impression que c'était un espèce d'arrêt dans le temps d'être là-bas. Tellement c'est déconnecté de la vie. Que la déco elle n'a rien à voir. C'est archi vintage. J'ai beaucoup aimé. Parlons maintenant de ce qui s'est passé. De pourquoi j'ai eu l'accident de voiture. De est-ce que je suis en tort ou non. De combien ça va me coûter. J'allais m'engager sur une intersection. Où les voitures arrivaient par ma droite. Par ma gauche. Moi je voulais aller en face. Je m'arrête au stop. Je regarde à ma gauche. Parce que c'est ces voitures là que je vais croiser en premier. Et ensuite je croiserai les voitures qui arrivent par ma droite. Puis il y a une voiture qui arrive et qui tourne dans ma rue. Je ne vois pas de voiture à côté de cette personne. Je n'en vois pas arriver. Après comme je vous ai dit. Les voitures là-bas elles sont très grosses. Donc forcément s'il y avait des voitures derrière lui. Une qui était éventuellement collée. Enfin je ne sais pas je ne l'aurais pas vue. Je m'engage. Et là j'entends klaxonner. Mais pendant plusieurs secondes. Donc forcément je tourne la tête. Et je vois arriver mais à fond la caisse. Un mec. Mais vraiment il est arrivé à une vitesse. La première chose c'est que je ne l'ai pas vue quand je me suis engagée. Sinon je ne me serais pas engagée. Et si jamais je l'ai vue. Chose dont je ne me souviens pas. Il devait être très loin. Donc à allure normale j'avais largement le temps de passer. Sauf qu'il s'avère que quand je l'ai vue. Le mec klaxonnait comme un fou. Et j'ai vu qu'il roulait très très vite. Le mec klaxonnait. Mais à aucun moment il a freiné ou il s'est arrêté. C'est à dire qu'il voyait littéralement qu'il allait me foncer dedans. Mais je pense que dans sa tête il s'est dit ça va passer. Ça me fait vraiment penser au genre de mec. Des fois qui ont des espèces de grosses bagnoles. Qui coûtent super cher. Et qui pensent que vraiment la circulation c'est les autres qui la gèrent. Et eux ils avancent. Et puis c'est nous petites personnes. Sans grosse voiture et sans trop d'argent. Qui devons nous adapter en fait à eux. Surtout s'arrêter pour les laisser passer. Surtout accélérer pour les laisser passer. Surtout ne pas les gêner. Bref je pense que vous voyez tout à fait de quel genre de personne je peux parler. Je sais pas si c'est son ego qui s'est dit non je ne m'arrêterai pas. Il a dû se dire que c'était de ma faute et que je lui coupais la route. Mais en fait il roulait tellement vite qu'il était pas censé être là à ce moment là en fait. Mais Dieu merci. Il a tapé dans le côté arrière de ma voiture et pas côté avant. Parce qu'il était quand même de mon côté à moi. Si jamais il ne s'était pas arrêté comme il l'a fait. Que ça avait tapé vraiment à ma hauteur. Mais je serais à l'hôpital. Enfin c'est sûr. Parce que vraiment je sais pas vous avez vu l'impact sur les photos. Le gars il est arrivé comme un fou quoi. Parce que franchement s'il n'était pas arrivé vite. Sa bagnole elle n'aurait pas été autant détruite. Il sort de la voiture hyper énervé. Moi je me suis mise à chialer en une seconde. Parce que déjà j'étais choquée. En plus j'avais quand même pris un coup à la tête. Ma voiture était comme ça. Quand il a tapé ici il a tapé tellement fort qu'elle a fait un demi. Carrément j'ai tourné sur moi-même. Et le pire c'est qu'il était avec son gosse de genre 10 ans dans la voiture qui était à l'avant. Vraiment faut être stupide quoi je comprends pas. Bref il s'est énervé. Il a vu que j'étais dans cet état. Et que je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Que j'étais française et tout. Il s'est vite calmé. Il m'a demandé si j'allais bien tout ça. Ensuite il y a la police qui est arrivée. Ils ont été tellement gentils. Déjà de base j'étais chamboulée. Donc j'arrivais encore moins à parler anglais que d'habitude. Je trouvais pas mes mots. Franchement je disais n'importe quoi. On a pris des photos des voitures. On a pris des photos des assurances. Dieu merci. J'ai pris une assurance. Comme une idiote j'ai pas pris d'assurance pour la dépanneuse. Donc je vais devoir payer genre 500 euros de dépanneuse. J'ai vraiment mal au cul. Mais bon dans ma tête j'étais en mode non mais j'aurai jamais d'accident. Bon j'ai déjà pris l'assurance de ma voiture. Heureusement vu le prix de sa bagnole. Et on a discuté un peu avec les policiers. Ils ont été adorables avec moi. Comme ensuite ma voiture elle a été dépannée. Normalement je suis censée me rendre par mon propre moyen jusqu'à l'entreprise d'assurance. Et ils ont été gentils. Ils m'y ont amené dans leur voiture. Je suis rentrée dans la voiture des policiers au state. Et ensuite je suis arrivée à l'entreprise d'assurance. J'ai dû expliquer tout ce qui s'était passé. Sur mon assurance je suis couverte sur les dégâts de ma voiture. Et je suis couverte jusqu'à 300 000 euros de réparation sur la voiture du mec. Sauf que ce gars il avait vraiment une voiture qui avait l'air de coûter très cher. Et j'espère tout coeur que les réparations ne vont pas accéder 300 000. C'est moi qui vais devoir payer la différence. Donc ça peut être en milliers d'euros. Rien que d'en parler là ça me... Je pense pas quand même mais bon. Je vous avoue que là quand je conduis je suis vraiment tétanisée. Genre j'ai peur. J'ai l'impression que les gens ici ne freinent pas quand ils voient qu'il y a un problème. Et puis là je vais faire un peu de montage. J'attends que mon téléphone charge. Et je vous garantis pas mais je vais essayer d'aller à Venice Beach. Voir le coucher de soleil ça pourrait être super fun. On va quand même pas rester là à se morfondre vous vous en doutez bien. On va finir la journée sur quelque chose de positif. J'ai trop hâte de voir ce coucher de soleil. Apparemment Venice Beach c'est vraiment stylé. Je vous avoue que Santa Monica j'ai bien aimé. Mais je pense que je vais quand même préférer Venice Beach. Parce que je croyais que Santa Monica ça faisait quand même très fait de forêt. Et je suis pas trop ambiance faite forêt. Est-ce que j'ai garé ma voiture ? Ah oui c'est vrai parce que je l'ai pu aller plus grise maintenant. J'avais oublié. Les gars je viens de me garer. Et vite 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 je me dépêche parce que j'ai quelques minutes de retard. Je vois le soleil qui est en train de se coucher. Ça a l'air magnifique. J'arrive sur Venice Beach regardez. Il se couche. Oh les gars j'en reviens pas. Regardez ce que je vois. C'est un coucher de soleil de malade. C'est tellement beau. Je m'aventure dans le sable. On va aller voir la mer d'un peu plus près. La vérité le temps que j'arrive là-bas. Le soleil se sera déjà couché. Je serai dégoûtée. Vous avez vu comme c'est beau. Les gens ils se posent. Il y a une pique-niquée entre amis. Ils se croient que c'est agréable. Ce jour-là j'aurais bien aimé être là avec Didier quand même. Mais bon c'est pas grave. Je suis avec lui par la pensée. Bon et bon on a bien fait de j'allais. La Venice Beach tout compte fait. C'était vraiment magique. Je vous avoue que c'est quand même assez différent de là où je me situe au niveau du Airbnb. Une fois que le soleil s'est couché, quand on est une meuf et qu'on est toute seule, je recommande quand même de rentrer. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens bourrés, de sans-abri, de gens qui fument de la weed. Mais c'était vraiment magnifique. Et c'est vraiment à faire. J'ai vu hier en fait les stories de Lena Situation en me disant qu'elle était à Venice Beach. Et je me suis dit tiens, c'est vrai que pour le coucher de soleil, ça pourrait être pas mal. Sinon, c'est pour ce soir. J'ai pris ma petite salade que j'ai... Non mais c'est ce truc, ça t'enlève pas, c'est une catastrophe. Ma salade que j'ai achetée chez The World Food Market. Enfin, World Food, c'est pour d'ailleurs. Et comme j'ai pas envie de cuisiner, ben on va partir là-dessus. Oh, ça fait beaucoup là. Il y a du chou kale. Pareil ça, il faut trop que j'en achète pour faire des trucs avec. Oh, c'est trop bon. Sinon, sachez que ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. J'essaie un peu d'enlever toutes ces pensées négatives. Venice Beach, je suis trop contente d'être allée. Ça m'a fait vraiment du bien. Je sais que j'ai un peu peur maintenant sur la route honnêtement. Déjà au début, j'étais pas safe. Mais alors là, je vous raconte pas. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Si jamais je veux faire ma life ici, il va falloir que je prenne la voiture. Parce que sinon, tout est trop loin. Donc, il n'y a pas le choix. Et c'est très 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 mal desservi. Mais c'est ça aussi le défi de partir tout seul. Quand on a des merdes, ben il faut se débrouiller. Donc, je vous invite à me retrouver sur Insta comme d'hab pour suivre les souris du jour. Parce qu'il y aura mes petits réels comme d'habitude. Vous abonnez à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vois qu'on est de plus en plus dans le monde en ce moment. Et ça me fait archi plaisir. A me laisser un petit like et un petit commentaire. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée qui, on croise les doigts, sera sans galère. S'il vous plaît. Parce que quand j'ai fait le montage et que j'ai vu le début de la journée, je me suis dit, mais si j'avais su à ce moment-là la merde qui me serait arrivée. Je vous remercie. Je vais bien. Je suis en bonne santé. C'est le principal. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.